Un grand monsieur qui s'est retrouvé dans une bouteille. Mais comment se fait-il qu'il puisse devenir miniature à ce niveau-là ? Quand même, c'est une boîte de quelques millimètres, de millilitres. Le monsieur s'est retrouvé là, dans cette boîte. Au petit matin, les premiers passants ont vu la boîte qui a été jetée dans une poubelle. Et à leur grande surprise, c'était une boîte de mayonnaise. Cette boîte de mayonnaise, à l'intérieur, c'est pas... Il n'y avait plus de mayonnaise, c'était un liquide de l'eau. Mais à l'intérieur, c'est un homme normal. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Casarema, c'est la réponse de Dieu. Je suis Casarema. Casarema. La montagne des rêves. Casarema, c'est de la montagne. Chers Frères et Sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'éternel. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous savoir fidèles à vos émissions et à tous nos programmes. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler d'une série que nous avons commencé sur les envoûtements depuis un certain bout de temps déjà, avec le docteur Martin Salah et Somba qui est là aujourd'hui. Alors, nous avons parlé sur l'envoûtement. Nous voulons vous emmener à des niveaux de compréhension pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que la Bible dit de ne pas être ignorant des desseins de l'ennemi pour ne pas qu'il ait avantage sur nous. Et alors, nous venons à avoir beaucoup d'éclaircissements et nous ne faisons qu'avancer. Parce que ce thème est tellement large, comme vous avez pu constater, des fois précédentes. Nous voulons parler, on a vu que l'envoûtement est même rentré dans l'église. Il y a des prières d'envoûtement, ce qu'on a découvert là-dessus, la dernière émission. Nous voulons partir un peu plus profondément aujourd'hui avec le docteur. Bonjour docteur. Bonjour et bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Et bonne année pour ceux qui ont bien préparé la sortie de l'année 2017 et aussi l'entrée dans l'année 2018. Et cette entrée se prépare maintenant au mois de janvier. Donc nous sommes en train de parler un peu sur les… nous parlons sur les envoûtements. Oui. Nous avons parlé de plusieurs formes d'envoûtement. Et aujourd'hui, nous voulons toucher à d'autres formes d'envoûtement. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous apportons comme… nous avons visité des images tout à fait particulières depuis hier à la maison, venant du Cameroun pour quelqu'un, un grand monsieur qui s'est retrouvé dans une bouteille. Quand on dit souvent qu'on va mettre quelqu'un dans une boîte ou dans une bouteille, c'est vrai ? Dans une boîte, dans une bouteille ou bien dans un cadenas. Donc c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est bien possible si vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur. Un homme dans une boîte ? Un homme dans une boîte, mais ce n'est pas toi physiquement, ce n'est pas ton corps physique. C'est une représentation de ton image, de ton âme en principe. Mais l'image qu'on voit, c'est… on voit l'image. Oui, c'est toi, c'est comme quelqu'un qui se dédouble. Quelqu'un qui se dédouble peut se représenter, peut être à la fois aux Champs-Elysées, à la fois dans ses studios ou bien chez lui à la maison. Vous arrivez chez lui, il est là, il est dans ses studios, il est également quelque part aux Champs-Elysées. C'est la même personne, à la même minute, vous voyez la même personne. – Mais comment se fait-il qu'il puisse devenir miniature à ce niveau-là ? Quand même, c'est une boîte de quelques millimètres, de millilitres. – Ce qu'on appelle l'envoutement par les figurines, c'est une représentation. C'est une image qui vous représente par les figurines, par exemple. C'est une image qui vous représente, ça peut être une photo. Ça peut être, on peut fabriquer aussi, on prend, comment on appelle ça, quelque chose, une patte ou bien le liquide d'une bougie. Et on fait de ça une figurine, quelque chose qui te représente, qui représente ta personne, mais ce n'est pas toi. Donc effectivement, on peut aussi invoquer ton esprit et un démon apparaît sous la forme, avec les traits, les mêmes traits que ton visage, la même corpulence, et aussi le même teint, mais c'est toi. En principe, c'est toi, spirituellement, c'est toi. Mais physiquement, ce n'est pas toi. Parce que si on perce la chair, la peau de ce démon, on ne verra pas le sang, c'est un démon, c'est un esprit. Et alors, quand on place cette représentation dans une bouteille, c'est toi qui es dans une bouteille. Pourtant, toi, tu marches au quartier, mais ce n'est pas toi qui es dans la bouteille physiquement, mais spirituellement, c'est toi qui es dans la bouteille, c'est ton âme qui est dans la bouteille, c'est ta vie qui est dans la bouteille, c'est ce qui se passe en général. C'est ta destinée qui est dans la bouteille, ça dépend des incantations qui ont été pensées. – Donc, c'est comme ça qu'on fait pour emprisonner… – Pour emprisonner les gens spirituellement. – Waouh. – Donc, quand on a vu, quand j'ai vu ces images venant du Cameroun où, et c'est la télévision nationale qui a diffusé les images avec les commentaires des journalistes, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Et ceux qui ne croyaient pas sont en principe des sorciers, ils savent ce qu'ils font. c'est pour discréditer, pour minimiser l'action de Satan, pour créer une diversion tout simplement, afin que les gens ne croient pas, afin que les gens ne prennent pas vraiment au sourire l'activité de Satan qui se déroule à l'intérieur même de leur quartier, parce que ça s'est produit dans un quartier écuno. Il y a deux ans, moi j'étais au Cameroun, mais les images circulent toujours sur le net. Donc, le monsieur s'est retrouvé là, dans cette boîte. Au petit matin, les premiers passants ont vu la boîte qui a été jetée dans une poubelle. Et à leur grande surprise, c'était une boîte de mayonnaise. Cette boîte de mayonnaise, à l'intérieur, il n'y avait plus de mayonnaise, c'était un liquide de l'eau, mais à l'intérieur, c'est un homme normal. Et ce n'est pas un bébé, il faut étudier quelque chose de pareil, non ? C'était un homme normal, qui a des poils, la barbe, les pieds, tu vois les mains, tu sens que c'est un homme tout à fait normal. – Il y a quelqu'un qui a dit que c'est un grand-père. – C'est un grand-père d'ailleurs. Donc, comment il a fait pour se retrouver là ? Et si vous cassez la boîte, vous n'allez pas le toucher, effectivement, la peau, vous n'allez pas le toucher comme ça. – Ah bon ? – Oui, vous n'allez pas le toucher comme ça. Et c'est ce qu'ils essayent. Moi, quand je regarde les images, pourquoi elles n'ont pas eu l'idée de casser la boîte ? Alors, à la question de savoir comment ils ont fait pour le placer là dans une boîte, et comme quelqu'un aussi qui est placé dans un cadenas, par exemple, on peut écrire ton nom sur un bout de papier, et puis on introduit le bout de papier à l'intérieur du cadenas, et qu'est-ce qu'on fait ? On ferme le cadenas, mais c'est toi qui es enfermé dans le cadenas, généralement, c'est ce qui se passe. – Ah bon ? Oui, c'est toi qui es enfermé dans le cadenas. Et on peut jeter le cadenas dans la mer, sous l'océan, ou bien sous une rivière, au fond d'une rivière, d'un fleuve, ou bien de quelque chose, en prononçant tout simplement des incantations. Mais c'est toi qui es dedans. Mais physiquement, c'est pas toi. Puisque toi, tu te balades au quartier, tu travailles, tu fais tes affaires, et ainsi de suite. Mais les paroles qui ont été prononcées, c'est ces paroles-là que l'esprit va utiliser, le démon va utiliser pour te frapper. Pour frapper, si on a touché tes affaires, par exemple, il va toucher tes affaires, si on a touché ta santé physique. Et les maladies vont se manifester, n'importe quel type de maladie, et puis jusqu'à la mort. Ça dépend de la vision de celui qui est en voûte. – Waouh ! Mais docteur, moi, il y a quelque chose qui me vient. Le type est envoûté, ou bien c'est un sorcier, celui qui est dans la boîte ? Parce qu'il y a des personnes qui disaient, c'est un sorcier, c'est un sorcier. – Non, ce n'est pas forcément un sorcier. On peut mettre n'importe qui, qui n'a pas la personne, qui n'a pas Jésus. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui sont nés de nouveau. Ça ne veut pas dire, j'appartiens à une religion, je suis catholique, je suis protestant, je suis homme de l'Église de Réveille. Il y a des gens qui sont dans l'Église de Réveille, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ces gens-là sont absolument des proies de Satan, comme le dit la parole de Dieu, Colossien, chapitre 2, à partir du verset 8, qui dit « Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. » Lui, il a été la proie de son adversaire. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que peut-être c'était les deux sorciers qui ont livré un combat et le plus fort a placé l'autre dans le flacon. Ça se passe toujours comme ça. Ou bien, l'autre, il a été tout simplement envoûté à cause d'une jalousie. C'est sa destinée qui a été bloquée. Oui, c'est sa destinée qui a été bloquée. Puisque c'est dans un quartier, un voisin peut te faire ça. Oui. Un frère biologique peut te faire ça. Un ami peut te faire ça. Ici en Europe, n'importe qui peut te faire ça si tu n'es pas né de nouveau. Oui. Mais donc, tu casses la bouteille, tu casses par exemple la boîte de mayonnaise et est-ce que la destinée de cet homme peut être libérée de cet homme ? Non, pas du tout. Puisque ce n'est pas une action physique. C'est une action spirituelle. La destinée de cet homme doit être libérée spirituellement et non physiquement. L'on casse la bouteille ou pas. La bouteille ne représente que… C'est une simple représentation physique mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. Rien à voir… Ce n'est pas parce qu'on a cassé la bouteille que tu es libéré de la présence de ces démons, de la domination de ces démons. Comme la Bible l'a dit, les démons dominateurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations. Et le combat est spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations. Et on ne lutte donc pas physiquement selon 2 Corinthiens chapitre 9 qui précise que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Alors, quel type de forteresses ? Les forteresses sont spirituelles, tout à fait. Et il faut avoir la puissance du Saint-Esprit d'en naître de nouveau parce qu'on ne peut pas avoir la puissance du Saint-Esprit si on n'est pas né de nouveau. Si on est encore habité par le péché originel ou bien si on traîne encore des liens héréditaires. Déjà, 1 Pierre chapitre 1er verset 18 dit la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Cet héritage-là nous suit partout. Si nous avons encore cet héritage, cet héritage spirituel, diabolique, coutume, tradition, péché et autres empêche nos Saint-Esprits de descendre dans le corps de qui que ce soit. Alors, lorsque vous vous êtes déjà délivré du péché originel, premièrement, qui a été identifié, et puis vous avez aussi pris le temps d'identifier les pratiques de vos ancêtres, de vos parents. Ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur, qui est déjà enseigné, qui a enseigné. Mais il y a des gens qui refusent d'être enseignés. J'ai un témoignage qui m'est parvenu cette nuit. Je ne sais pas si je peux retrouver ça par rapport à ceux qui regardent nos émissions ici à Kazarema. Et ce n'est pas un témoignage, c'est un problème que cette sœur est en train de vivre. Un problème vraiment dramatique. Elle m'écrit en disant ceci. Je ne sais pas si je vais retrouver vraiment ce témoignage. Elle m'a dit qu'elle était dans une église. Une église, pardon, les témoins de Jova. Elle était témoin de Jova. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à suivre les enseignements. Ce qui est plus dangereux aujourd'hui, les gens qui suivent les enseignements dans les réseaux sociaux et qui n'appartiennent pas à une église locale. Quand elle commence à suivre les enseignements, et c'est ainsi que elle a envie de lire la Bible. Mais elle ne va pas, elle ne va plus à l'église des témoins de Jova. Elle sort de l'église des témoins de Jova physiquement. Mais elle n'est pas, ce n'est pas une église, c'est une secte pernicieuse, diabolique, satanique. Donc, elle sort physiquement, mais pas spirituellement. Parce que, lorsqu'elle est restée dans cette église, elle a persévéré dans cette église pendant plus de dix ans, et elle a reçu des esprits. Elle est donc sortie physiquement. En sortant physiquement, les esprits l'ont accompagnée. Les esprits l'accompagnent toujours. Ces esprits sont en elle. Et puis, elle commence à lire la Bible. Et elle est guidée par des esprits, mais elle ne sait pas que ce sont des démons. Elle pense que c'est le Saint-Esprit. Et les démons demandent à la fille de lire la Bible. C'est une bonne chose. Quand tu reçois cette pensée, il faut lire la Bible. Mais est-ce que tu peux lire la Bible sans toutefois avoir quelqu'un qui t'explique ? Selon ce que l'éluque éthiopien disait à Philippe. que je lis, je ne comprends pas parce qu'il n'y a personne qui m'explique. Donc, il y a des gens qui lisent la Bible parce que je suis souvent les prédications des autres qui contredisent, qui demandent aux gens de rester dans la maison, liser les Bibles dans la maison. Voici ce qui arrive à cette dernière. Alors, en lisant sa Bible à la maison, le Saint-Esprit dit il faut que tu sois baptisé. Elle va dans une église, elle prend le baptême, elle ressort, elle reste à la maison, elle contacte un autre frère dans une église, une autre personne qui persévérait dans cette église et quand elle persévère dans cette église, qu'est-ce qui se passe ? Les deux sont sortis et la famille de ses frères sont sortis, tous de cette église-là. Ils ont commencé à lire la Bible à la maison et c'est l'Esprit de cette fille qui va les guider à la maison. Faites ceci, confessez vos péchés. Et l'Esprit dit confessez vos péchés, confessez des péchés et l'Esprit commence à révéler les églises où il y a la sorcellerie. De ne pas aller dans ces églises, il y a la sorcellerie. Telle église, tel pasteur est sorcier, tel est ceci, tel est cela. Alors, ils sont restés confinés dans leur maison. Pendant un an, deux ans, ils lisaient la Bible. Et après, elle commence à comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit quand ça commence à tourner aussi au vinaigre. Au vinaigre. Elle a commencé donc à avoir des choses. l'Esprit, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit commence donc à détruire la fille physiquement, à coucher avec elle, à faire des choses vraiment abominables. Le même Esprit qui disait qu'il faut lire la Bible, le même Esprit qui disait qu'il faut aller prendre le baptême. Mais comme c'est la séduction, c'est le diable, il s'est donc révélé. Quand elle prend conscience que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'était déjà trop tard. Elle commence à l'humilier. Elle commence à l'humilier, à frapper, à coucher avec elle, à la détruire. C'est ce matin que j'ai reçu ce message après avoir regardé notre émission ici à Kazarema que nous avions tournée la semaine dernière. Bon, tu vois, quand on revient sur les actions physiques de Satan, quand tu as été impliqué, toute l'humanité a été impliquée et chaque personne dans ce monde est née fils de Satan. Il faut la délivrance. Et il n'y a pas l'autodélivrance que je vais me délivrer à la maison. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Ce sont les gens mal affermis qui ont inventé ça. Vous pouvez prier, les démons vont partir. Non, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans le trou, un trou de 6 mètres, de 10 mètres et puis il va essayer de s'en sortir tout à fait seul. Ça ne peut pas marcher. Non, pas du tout. Ça ne peut pas marcher. Il a fallu que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde pour nous délivrer. Et quand il est venu, il a enseigné le système. Il a chassé les démons sur les gens. Pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas chasser les démons auparavant ? Sur eux-mêmes, c'était pratiquement impossible. Du moment où tu as l'esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu as le démon sur toi, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. C'est impossible parce que c'est le Saint-Esprit qui expulse le démon. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus s'appuie sur la puissance du Saint-Esprit pour mettre le démon qui est sur toi dehors. Ce n'est pas parce qu'on va dire au nom de Jésus comme ce qui se passe dans la religion. Donc, voilà un peu au niveau des cadenas, de tout ce qui a été dit, des flacons, le monsieur qu'on a retrouvé dans la boîte. Il fallait que ce monsieur-là, si le concerné reçoit le Seigneur premièrement, et que le concerné est dirigé par un homme de Dieu qui va faire sa cure-dame, après avoir reçu le Seigneur, bien sûr, et puis prier, faire le discernement. C'est pourquoi Dieu a donné ce qu'on appelle le discernement des esprits. On ne te fera pas le discernement. Je peux prophétiser, je peux prier comme je fais, je prie sur les médias, mais je ne peux pas discerner tes esprits sur les médias. Il faut que tu arrives là où je suis. Si tu n'arrives pas là où je suis, c'est impossible, impossible que ta délivrance soit complète. Donc, voici où les gens ont été réellement trompés par Satan, comme cette fille qui a été trompée par Satan, en m'écrivant, en envoyant le message ce matin, ce matin, pardon, elle est dans les larmes. Bon, nous allons juste reprendre après cette annonce publicitaire. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1 000 euros par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema et vous. Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Vous savez qu'ici à Casarema, on veut élargir l'espace de notre temps et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision mais qui va coûter des millions d'euros. mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen. On a besoin de s'unir les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui et dites-nous, Blaise, les gens, je suis avec vous. Amen. Et on croit pour un miracle ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Nous sommes de retour sur le plateau avec le docteur Martin Charles Sombat et cette histoire rocambolesque qui a eu lieu au Cameroun de ce monsieur qu'on trouve dans une bouteille. Vous savez, on entend parler mais on ne peut pas se rendre compte de la réalité accablante. C'est assez fort. C'est plus que fort. Les mots me manquent. Vous savez, j'ai souvent vu des choses mais j'ai rarement vu une chose aussi physique. C'est effrayant. quand on dit que la destinée de quelqu'un est dans une bouteille, ce n'est pas la blague. Ce n'est parfois pas juste une figurine invisible. Nous voyons que c'est visible. Encore celui-ci, Dieu merci, on l'a trouvé dans une bouteille à la poubelle. Mais les autres parfois sont jetés dans l'océan et sont jetés dans une falaise et on ne peut pas les retrouver. Donc, il faut une forte prière avec des dons spirituels bien avancés pour aller les sortir de là. Et Dieu merci. Donc, on était en train de parler non seulement de cette histoire mais de l'histoire de cette jeune fille. On a retrouvé le récit où elle me dit qu'elle a persévéré dans l'église qu'on appelle les témoins de Jova et qu'il y a un an de cela pendant à peu près six mois, je faisais des songes. C'est elle qui parle, je faisais des songes. Je me voyais parler en langue, chasser des démons, un ministère de délivrance. Par manque de connaissance de la parole, je n'ai pas accepté ces songes. Suite à cela, ces songes ont insisté. J'ai fait des démarches sur Internet, demandées auprès des églises. J'avais peur dans la religion des témoins de Jova auxquelles je grandis. J'ai grandi, le parler en langue et diverses manifestations de puissance n'existent pas. Tous les frères et sœurs côtoyés où j'explique la situation, les frères en Christ, bien sûr, me disent que c'est un appel de Dieu et je suis baptisé en langue. Dieu veut m'expliquer. Quelques temps après, j'ai prié, Dieu est, c'est réellement, c'est lui qui veut me baptiser en langue de me donner un signe. C'est lui qui veut me baptiser, c'est Dieu qui veut me baptiser en langue qu'il me donne un signe. Le soir même, j'ai eu un songe où je suis retourné chez un pasteur, effectivement, j'ai obéi le son, je pars, lors du culte, j'ai fait ma répentance à haute voix chez un pasteur et en moi, j'ai eu le parler en langue la première fois de ma vie. Le pasteur content dit, j'ai reçu et le pasteur a dit que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Suite à ça, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai des songes, j'ai eu des songes où j'avais toujours des songes où je suis combattu par des démons et en même temps, j'ai une voix qui me parle. Comment me défendre à chaque combat ? J'étais baptisé du feu, ensuite, un songe me demande de me baptiser d'eau. Ensuite, pendant mon sommet, une voix douce me demande d'appeler une amie. Je fus obéi et j'ai obéi. Après, quand j'ai appelé cette amie, je lui ai parlé et expliqué les choses qu'on tente car elle connaissait mon passé avant. Elle m'a invité chez elle, ensuite, à son église. Je suis allé, le jour même, sa fille a reçu une flèche à l'église. Le pasteur n'a pas réagi. Le soir, elle se plaignait de douleur. J'ai prié pour elle et tout de suite, j'ai parlé en langue, sa délivrance a été parfaite. J'étais choqué car je n'étais jamais habitué à ce genre de phénomène. Là, elle témoigne que la délivrance est parfaite. Elle croit toujours que c'est le Saint-Esprit. Elle croit que c'est le Saint-Esprit. Et ça se passe dans une maison. Comme d'habitude, les gens quittent les églises et ils font des cellules dans des maisons où ceux qui prient sur eux ne sont pas des appelés. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas délivrés. D'abord, puisque ceux qui prient sur eux, c'est une cellule. Quelqu'un qui s'est rebellé contre un pasteur, quelqu'un qui s'est rebellé dans une église, il fait une cellule à la maison, il commence à vous appeler. Nous allons prier ensemble. Alors, le Dieu, la Bible dit qu'il a donné. Il va vous dire que j'ai reçu un appel, j'ai reçu un don. Vous n'avez jamais vérifié son appel. Et ensuite, le lendemain, j'ai prié avec la mère, j'ai prié avec la mère, j'ai fait une délivrance au niveau de ses jambes. Nous sommes restés en prière jusqu'à ce que la voix se manifeste, parle à travers de ma bouche, révèle le problème de l'église où nous demandent de rester dans la prière. Révèle le problème de l'église. L'église, ils ne parlent plus à l'église. Et la voix a révélé le problème de l'église. On entend ça tous les jours. Nous avons cru que c'était le Saint-Esprit dont on reste en prière. Ensuite, un jour, la voix se manifeste à travers ma bouche, parle à la famille en révélant leur appel apôtre, prophète, évangéliste. Ensuite, à moi, en tant qu'évangéliste. Tu vois comment les dons de révélation. Dieu a dit que tu es apôtre. L'autre, Dieu a dit que tu es prophète. On a autant de prophètes comme ça dans le monde. Beaucoup. Et on ne sait pas comment ils ont fait pour être prophètes, comment ils ont fait pour être pasteurs, pour être évangélistes. C'est un démon dont le démon veut te détruire. Et toi, tu ne sais pas que dans la vie de cette fille-là, c'est un démon qui est en train de parler. Et ça, ce sont des envoûtements qui circulent dans des ministères, dans des églises. La fille a un esprit de sorcellerie. Elle-même ne le sait pas. Ceux qui l'écoutent et même le pasteur qui avait témoigné que c'était le Saint-Esprit et que c'était les parler en langue. On a parlé de ça ici. Quand moi, je suis entré dans l'église de mon père spirituel, mais les premières langues que j'ai entendues, la plupart ne venaient pas du Saint-Esprit. On avait dit ça ici au cours d'une émission. Alors, nous avons cru que c'était le Saint-Esprit dont on reste en prière. Et des choses ont évolué. Et le Saint-Esprit, nous sommes restés dans la prière. La voix a commencé à se manifester plus souvent en se proclamant Dieu. El Shaddai. Nous avions cru. Suite après, il a commencé à nous confier des missions, aller dans des églises et observer les comportements des pasteurs, ainsi des fidèles. Et le soir, nous avons réunion avec la voix. Ils vont dans les églises assister au culte. Donc, la plupart des gens qui circulent dans les églises, ce ne sont pas des gens qui veulent réellement la vérité. Ce sont des envoyés de Satan. Quand ils viennent, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Or, c'est pour envoûter. L'Esprit en question, les envoyer dans les églises parce que l'Esprit ne pouvait pas entrer dans une église. Il s'est incarné dans la vie de cette fille pour détruire ces églises-là. et les personnes faibles qui persévèrent dans ces églises. Ils pouvaient aussi mettre ces gens dans les flacons ou bien dans des cadenas. Et pourtant, tu es assis dans une église. C'est pourquoi il faudrait que les pasteurs aient ce qu'on appelle le discernement. Et c'est ce genre de personnes qui sabotent les pasteurs, les vrais, qui disent que voici ce que le Saint-Esprit m'a montré. Ne partez plus là-bas. Or, il est en train de vous détruire. Il y en a ceux qui restent dans leur maison derrière un ordinateur qui demandent donc aux gens ne partez pas, restez, écoutez-moi, je veux vous enseigner. Et vous restez comme le livre de Romain le dit, chapitre 6, verset 16, que lorsque tu écoutes une personne, tu deviens l'esclave de cette personne. Donc, nous sommes restés dans la prière. La Bible, elle dit, il a commencé à nous enseigner, l'esprit a commencé à nous enseigner des choses dans les églises, à nous révéler des choses, nous enseigner la Bible, nous enseigner sur chacun de nous, sur notre ministère. Ensuite, quand nous avons cru réellement que c'était Dieu, il a commencé à nous révéler notre état d'âme, c'est-à-dire nos péchés. Il nous a appris à prier, à confesser nos péchés, à lire la Bible et voir que pense la Bible au sujet de nos péchés, nous enseigner sur le monde des ténèbres. Il se manifeste différemment envers chaque personne du groupe. Et ce groupe se trouve où ? Dans une maison, il n'y a pas un pasteur. Non, il n'y a pas de pasteur. Non. C'est entre eux et le soi-disant Saint-Esprit. Et le soi-disant Saint-Esprit. Avec mon cas, il a créé une complicité, une amitié soudée entre moi et le Père, donc c'est le démon qui est le Père. Il m'a appris à lire la Bible. Chaque semaine, j'avais une étude biblique avec lui, le démon, mais elle pense que c'est le Saint-Esprit. Lire la Bible, faire des recherches est utilisée dans des églises, gêner et faire beaucoup d'autres choses. Au bout de dix mois, j'ai eu des doutes car le comportement était différent. Des songes non-stop, du travail non-stop, il se contredisait, cet esprit, des comportements anormales. Je suis donc tombé malade. Suite à ça, j'ai commencé à lui demander des preuves qu'il est réellement Dieu car au début, il me disait j'aurai ces preuves. J'ai fini par croire que c'était plus Dieu. Ce n'était plus Dieu. Je me suis révolté. J'avais un fiancé qui était utilisé par Dieu au pays. Je suis parti lui rejoindre avec mon ami pour la délivrance. Impossible. Il a été tabassé, mon fiancé a été tabassé par l'esprit. Aucun autre passeur ne voulait me faire la délivrance. La voix a commencé à me menacer de mort jour et nuit. Je vis dans l'angoisse et la peur. J'ai commencé à prier Dieu dans mon cœur, confesser mes péchés. J'étais tous les liens à l'activité et la voix continuait à me parler. Quand je suis revenu en France, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur un pasteur. Il explique beaucoup de choses sur le ministère de la délivrance, la sorcellerie, les prisons spirituelles. J'ai été frappé grièvement, malade par la voix, par ce démon. Impossible de bouger. J'ai eu des menaces jour et nuit. J'ai prié constamment, gêné, intercéder, brisé les alliances que j'avais tissées avec lui. Mais il a continué à me parler à travers ma bouche. Satan venait me rendre visite. Satan a commencé lui-même, donc c'est Satan qui était en elle, a commencé à la rendre visite. Donc, physiquement, il venait dans sa chambre. Exactement. quel dégât ce diable avait déjà causé dans des églises. Il a réussi à faire sortir beaucoup de personnes et autres. Et beaucoup sont sous son joug. Et beaucoup sont aujourd'hui sous son joug, sans le savoir. Tu vois donc comment le diable a réussi par la rébellion, par les calomnies, parce que ça commence toujours comme ça. Dieu m'a montré. Il commence à vous décourager à ne pas aller à l'église. Dieu m'a montré, il y a des choses dans cette église. Nous, les gens doivent beaucoup discerner le Dieu m'a dit le Dieu m'a dit de nos jours, le Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu me parle. Tu es assis dans une assemblée où un pasteur prêche, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui te dit Dieu m'a montré des choses sur toi, je vais te révéler. Et tu commences à suivre cette personne jusqu'à ce qu'il t'enlève de l'église, tu te retrouves dans une cellule, tu es dominé selon Romain chapitre 6 verset 16. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Il y a trop ces histoires, ces bêtises-là dans votre vie. Ce sont des envoûtements. Donc, il te place dans une boîte comme cette fille-là et tu es déjà dans une boîte mais elle ne le savait pas. Et l'esprit enseignait quoi la parole ? Mais est-ce que c'était la parole ? C'était les écrits. Lis ça, lis ça, lis ça parce que la parole sans le Saint-Esprit elle n'est plus la parole de Dieu. Ce sont des écrits tout simplement. Donc, il me menace sans cesse depuis neuf mois. Je suis frappé par une terrible maladie j'ai fait des églises. Actuellement, je suis malade, violé par l'esprit constamment, bloqué, humilié par des humains, rejeté, abandonné, frappé par des gens dans la rue. Il est là jour et nuit dans ma vie. Il agit quand il veut. Il part quand il veut. il se manifeste quand il veut. Alors, où est donc l'autodélivrance ? Parce qu'on avait trompé que tu peux te délivrer seul. Voyons ce que le diable fait aujourd'hui au travers des médias par exemple. Les gens ne veulent plus rester. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus, c'est des envoûtements. Quand on revient dans l'essai des envoûtements, on a d'abord des angoisses régulières. lorsque tu as des angoisses. Et c'est ce qu'elle vient de dire également. On a aussi des cauchemars, des rêves lugubres et sombres, des pensées de mort. Elle veut se suicider. Les pensées de mort. On est déprimé dans la déprime répétée. Alors, il y a d'autres, par exemple, les rapports, c'est sûr, parce que le démon couchait avec elle. Le démon couche physiquement avec elle. Le démon apparaît, commence à coucher avec elle. Dans les rêves, il couche avec elle. Il n'a plus autorité, elle n'a pas autorité sur l'esprit qui est en elle. Tu ne peux pas avoir autorité sur l'esprit qui est en toi, c'est impossible. Il faut que tu sois délivré. Moi, aujourd'hui, c'est mon père spirituel qui prie pour moi. Lorsque j'ai un problème, ou je l'appelle, ou bien, quand j'étais au Cameroun, il me prend et m'amène dans sa chambre. On va parler, on va parler. Il y a des gens, aujourd'hui, qui n'ont pas de père spirituel, n'ont rien. Rien. Mais alors, tu confesses tes péchés à qui ? Premièrement, pour commencer. Alors, qui prie sur toi parce que tu es un être humain ? Qui prie sur toi ? Cette personne a reçu cette autorité de qui ? Donc, c'est ça le grand problème de nos jours. Tu vois les gens, les assemblées sont détruites. Les gens traînent des envoûtements et le diable fait tout et tout pour empêcher ces gens d'être délivrés. En les faisant sortir, bien sûr, comme ce qui est dit dans le livre des actes des apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Voilà. Wow. Et quelle est le sort de cette femme ? Parce que là, elle n'est pas délivrée. Elle n'est pas délivrée. Parce qu'elle dit qu'elle est rejetée. Elle est même frappée maintenant. Ça commence à se manifester physiquement. Elle subit beaucoup de rejets. Et quel est le sort ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Ce qu'elle doit faire, c'est de venir. Il y a déjà chaque vendredi au ministère, chaque mercredi, ce mercredi. Il y a des séances d'élévance, des enseignements. Il y a le vendredi également au Temple des Nations. et en principe, les dimanches, à partir de 9h, 10h, elle doit venir. Parce que si elle ne vient pas, l'esprit va la tuer. Va pousser, on apprend, tous les jours que quelqu'un s'est jeté sur les rails. Quelqu'un s'est jeté, quelqu'un a fait ceci, ou bien elle va mourir comme ça. On va dire à l'hôpital, c'est la maladie. Mais or, ce n'est pas la maladie. Il n'y a pas que la maladie. On a parlé aussi des blocages physiques, par exemple. On a des pertes de libido, là où elle ne peut pas avoir des rapports sociaux normaux avec son mari si elle était mariée. Et elle ne peut pas aussi avoir une relation particulière avec un homme. Pas du tout. Elle ne peut absolument rien faire. Elle ne peut rien faire. Donc l'esprit en elle, par rapport à la religion où elle était. Elle était dans les témoignages de Jéhovah depuis sa naissance. Elle grandit là-dedans. Et non seulement les témoignages de Jéhovah, elle n'était pas née de nouveau. Il y a d'abord les esprits de sa famille, les deux familles, famille maternelle, famille paternelle. Il faut qu'elle fasse la cure d'âme. Là, on va faire ce qu'on appelle le discernement des esprits. Si on ne fait pas ce discernement, elle va périr. Comme la plupart des gens traînent des problèmes, traînent des problèmes dans les... Quand tu arrives, par exemple, elle peut arriver même chez moi dans le ministère où elle peut être délivrée. Quelqu'un de toi a un autre signe qui accompagne des gens qui sont possédés. Tu arrives dans un endroit où tu peux être délivré. Tu vas trouver un sorcier là qui va t'enlever. C'est ce qu'elle a fait elle-même. Cette famille-là était dans une église. Elle a fait sortir le démon qui était en elle. Satan a fait sortir cette famille. Elle a commencé à leur donner la tête dure tu es apôtre, tu es prophète et des personnes qui ne sont même pas d'abord nées de nouveau pour commencer. Et c'est ce qui se passe généralement dans les assemblées. C'est incroyable. C'est vraiment... Et ça va continuer parce que chaque envoûtement s'accompagne également d'une détérioration générale de son cadre de vie. Une détérioration générale de son cadre de vie. Toi qui avais ceci, tu habitais de belles maisons mais aujourd'hui tu n'habites plus dans les belles maisons. Ou bien tu avais une bonne relation avec ta femme, avec ton mari, vous avez la paix mais la paix ne va plus. Tout se gâte. Tout va se détériorer. Une santé parfaite mais aujourd'hui elle est malade. Complètement. Une santé parfaite aussi psychologique mais aujourd'hui elle a des problèmes de dépression et autres. Il y a aussi au niveau des gens qui te rejettent. Tu es rejeté. Dans la société, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu es rejeté. Tes relations, tu es rejeté. Et même parfois tu chantes même dans une chorale mais tu es rejeté par les membres de ton groupe. À l'église même, parfois le passé ne veut même pas te voir. Or tu ne sais pas que ce sont les esprits de rejet. Et ça aussi ce sont des manifestants de quelqu'un. Et parfois quelqu'un peut avoir aussi l'envie de t'aider. De t'aider. Mais d'un coup il a une lassitude. Oui, il commence. C'est la haine qui se manifeste. Parfois il m'arrive, parfois tu m'appelles au téléphone, tu dis je voudrais que, est-ce que vous pouvez me recevoir ? Parfois je dis oui. Je peux te recevoir tel jour mais dès que tu arrives je commence à avoir un dégoût, je ne veux plus te revoir. Et là je comprends que tu as, ce sont des esprits qui sont en toi. Puisque moi je m'étise au domaine, je commence à comprendre que ce sont les esprits. Ou bien il y a quelque chose qui va m'empêcher de ne pas arriver. Je peux connaître des embouteillages énormes. Il y a des gens qui viennent au temple. 47 avenue du général de l'âne au 95-330. On te donne ce... On a vu ça le 31 décembre lors de la traversée. Il y a un couple qui, même le GPS a refusé l'adresse. Nous sommes presque à la fin de notre émission docteur. Nous allons revenir dessus sur ces phénomènes qui se passent. Les gens croient que ça ressemble à une fiction mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais docteur, tu as le mot de la fin. D'abord, la personne qui pense que c'est une fiction c'est d'abord un esprit qui te fait croire que c'est des histoires. et banaliser aussi c'est des histoires qu'ils racontent. Mais c'est un esprit qui parle, qui se manifeste en toi. Tu as besoin de la délivrance. Mais toi-même, tu ne le sais pas. C'est comme ça qu'on discerne les problèmes spirituels dans la vie de quelqu'un. Donc, le mot de la fin c'est demander aux gens puisque je viens de donner le programme du ministère au niveau de la délivrance tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Dimanche à partir de quelle heure ? Les mercredis et les vendredis c'est à 18h mais dimanche à partir de 9h mais le culte démarre puisque quand on donne déjà surtout les Africains quand tu dis 10h ils vont arriver à midi. Donc, en principe le culte démarre à 10h il faudrait que vous soyez là à 9h tu commences à prier pour toi-même et il y a des délivrances il y a beaucoup d'enseignements sans oublier notre merveilleux séminaire qui va commencer c'est le 2 février le 3 le 4 3 jours pour s'aimer au mois de pardon au début de cette année 2018 il faut s'aimer parce que tu ne peux pas récolter si tu n'as pas s'aimer on s'aime ici spirituellement parce qu'il faut s'aimer la délivrance il faut que l'on puisse détruire il y a des gens qui avaient des visions pour 2017 ça ne s'est jamais réalisé et il pense que ça ira mieux non, ça ne peut pas aller mieux si tu ne cherches pas ta vie donc venir au séminaire à partir du 2 détruire les blocages que ce soit les sacrifices de fin d'année peut-être ton mariage tes affaires ta vie spirituelle même a été offerte en sacrifice puisque tu avais des liens et ton argent a été offert en sacrifice en 2017 quelque chose dans ta santé physique donc début 2018 il faut donc s'aimer la prospérité dans ta vie il faut s'aimer la santé il faut d'abord détruire démolir les esprits et ta présence lorsqu'on va prier sur toi 3 jours de prière le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection donc ça veut dire que le 2 le 3 le 4 février c'est une très grande manifestation du Saint-Esprit dans cette salle à Domon au 47 avenue du général Delane au 95 330 bien donc tout est noté dans vos agendas le 2 le 3 et le 4 février ce seront des jours qui peuvent à jamais changer votre destinée le cours de votre destinée au 47 avenue du général Delane à Domon c'est très facile d'accès et surtout vous aurez votre délivrance pour nous nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous remercions tous de nous continuer à nous faire confiance et de continuer à suivre Casa Rema bonne année à tous soyez tous bénis au nom de Jésus bye bye Amen je vous salue au nom de Jésus Christ de Nazareth je suis là pour vous parler d'un grand projet que nous avons avec Casa Rema c'est d'avoir une chaîne de télévision sur satellite qui pourra couvrir toute la France et vraiment même le monde entier par la grâce du Seigneur pour cela ça nous demande beaucoup beaucoup d'argent vous nous suivez déjà sur Casa Rema via Youtube via le site mais là nous voulons passer à une vitesse supérieure c'est d'avoir une chaîne de télévision être vraiment dans vos maisons à la télévision sans même que vous avez besoin d'être sur internet bien aimé frères et sœurs ça nous coûte beaucoup des caméras il faudrait payer un abonnement il faudrait payer tout ce qu'il faut pour être sur satellite c'est pourquoi nous venons vers vous qui nous avez toujours soutenus pour avoir des nouveaux studios Casa Rema mais là nous voulons passer à une vitesse supérieure avoir une chaîne de télévision bien aimé vous qui êtes touché nous vous prions de nous appeler à ce numéro et de faire un virement à ce numéro de compte à ce compte Paypal et je vous assure que Dieu ne manquera pas de vous bénir car vous contribuez à l'évangélisation et au salut des âmes merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Casa Rema pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casa Rema faites votre don sur notre compte Paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran Casa Rema c'est de la bonne terre